Jean-Marie Perrier avoue être amoureux de François Zardy et de Jacques Dutronc. Dans les années 1960, Jean-Marie Perrier a été en couple avec François Zardy pendant 4 ans. Dans les pages de Paris Match, jeudi 28 juillet 2022, il a avoué qu'il avait toujours des sentiments pour la chanteuse, mais aussi pour son mari Jacques Dutronc. Jean-Marie Perrier a rencontré François Zardy en 1963 lors d'un shooting photo. François Zardy détestait se faire photographier et elle n'avait aucune conscience de sa beauté. Je n'ai jamais vu plus séduisant. Je n'ai jamais vu le plus séduisant. Il se dit toujours, il y a forcément un truc, ce n'est pas normal il se l'impose d'ailleurs un peu à lui-même en trimballant un côté pied nickel et obsédé par L'idée d'être un jour pris pour un usurpateur, alors qu'en réalité il a tous les talents, avait-il écrit sur Instagram le mois dernier Deux amours à sens unique Soixante ans après son idylle avec François Hardy, Jean-Marie Perrier reste proche des parents de Thomas Dutron D'ailleurs, il est encore amoureux de la chanteuse, mais aussi de celui qui reste son mari malgré leur séparation Je suis toujours amoureux d'elle, bien évidemment, qui ne le serait pas, mais elle n'est plus amoureuse de moi, et je suis amoureux de Jacques Tu vois le tableau ? a-t-il avoué en Paris Match ? Et si son ex-compagne connaît de graves problèmes de santé qui la contraignent à rester chez elle Le photographe a assisté en avril dernier, au casino de Paris, au retour sur scène de Jacques Dutronc C'était court mais c'était classe. Françoise était ravie que je lui en dise du bien, a-t-il fait savoir ? S'il a décidé de mettre fin à sa vie sexuelle, l'amour, non réciproque, anime toujours Jean-Marie Perrier Sous-titrage Société Radio-Canada